Je pense que si on reste toujours dans notre zone de confort, donc voilà, mon zone de confort il est là. Donc c'est le quotidien, c'est la routine, c'est plein de choses. J'ai peur d'aller à l'extérieur. Je veux pas partir à l'extérieur parce que je suis bien, là je suis bien dans ma bulle. Mais quand, mais là tout seul dans zone de confort, tu apprends rien. Tu apprends rien parce que t'es bien et que tu as toujours la peur de l'autre. Mais dès que tu passes un petit peu dans un zone de confort, donc je suis là, je vais là, là tu es peut-être, peut-être au début tu vas être mal à l'aise, mais à force, voilà, tu vas agrandir dans un zone de confort et c'est là où tu peux vraiment apprendre des choses, où tu peux vraiment apprendre sur les autres, sur soi-même. Si tu fais les mêmes choses que tu sais faire depuis, depuis toujours, tu n'apprends rien. Je m'engage au sein de plusieurs projets socio-culturels. Je me suis engagé au sein des Scouting Guide de France. J'ai fait un SVE, donc c'est un service de volontariat européen. Donc c'est un volontariat qui se fait à l'international, en Europe. Donc moi j'étais parti en Roumanie pour six mois, pour faire de l'animation socio-culturelle. Donc j'ai travaillé avec des enfants, beaucoup d'enfants, même des ados et jusqu'à 21 ans. Et j'ai fait donc des cours d'anglais pour des 16 jusqu'aux 22 ans. J'ai fait des animations en groupe, on était toujours en groupe, dans des maternelles, dans des écoles aussi. Et ensuite quand je suis revenu, donc j'ai repris mes études, donc en STAPS. J'ai fait un an en STAPS. Et ensuite, la deuxième année de STAPS, on m'avait proposé de faire un service civique dans la même association qu'ils m'ont envoyé en Roumanie. Je fais par exemple des réunions d'information SVE. Ça veut dire que je donne l'information aux jeunes, ceux qui veulent partir à l'étranger, je les explique comment ils peuvent faire pour partir. Et j'adore ça. Ça m'aime beaucoup de choses, autre que ce que tu apprends à l'école. J'ai l'impression que j'ai réussi à faire quelque chose. Autre que les études. Les études, c'est que les bouquins. Tu apprends par cœur et puis tu réussis. Il n'y a pas de secret. Mais dans l'engagement, c'est pas évident. Pour moi, voyager, ça ne sert à rien de voyager pour voyager. Il faut qu'il y ait un but derrière, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Sinon, ça ne sert à rien. J'ai voulu m'engager dans un SVE, dans un service volontariat européen, pour justement m'engager, faire quelque chose de mon temps. Et j'ai vraiment adoré. Mon SVE en Roumanie, ça a vraiment changé ma vie. C'est les meilleurs six mois de ma vie. J'ai vraiment adoré. Et de donner ça aux gens, de permettre aux gens de partir, pour moi, c'est incroyable. Des gens, ils partent parce que je leur ai donné l'information et c'est vraiment bien. C'est ce double jeu que j'aime bien. Transmettre et apprendre. J'ai fait une échange de jeunes en juin. Donc, ça faisait partie de mon service civique. On avait des Portugais, on avait des Anglais, on avait des Italiens et des Bulgares. Et il y avait quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on était dans le salon d'une gîte. Et là, il y avait donc, on était un groupe de six ou sept. Et tu as donc une amie à moi qui a dit « Cette pièce-là, c'est la taille de mon studio. » Et tu as l'Anglais, il fait « Ah ouais, ça, c'est la taille de ma chambre. » Et après, tu as le Portugais, il fait « Ça, c'est la taille de mon appartement et on est dix à habiter là-dedans. » Et c'est des exemples comme ça, c'est les moments comme ça où tu dis « Ah ouais, effectivement, on n'est pas sur le même pied d'égalité dans ce monde. » Et à partir de là, je pense que ceux qui ont participé à ces échanges-là, ils ont grandi quelque part. Même si concrètement, ils ne font pas grand-chose, mais psychologiquement et socialement, je crois que ça change beaucoup de choses chez les jeunes ou les adultes aussi. Mais voilà ces échanges-là. Au sein des Scotty Guide de France, par exemple, c'était surtout pour rendre ce qu'on m'a donné. J'ai eu des animateurs qui nous ont suivis, qui ont suivi moi et mes amis pendant des années. Donc moi, en tant que personne, je voulais rendre ce service. On a pris beaucoup de temps pour nous préparer des activités, préparer des camps, etc. Et moi, je voulais vraiment rendre ça aux autres. Donc ça, c'est pourquoi j'ai été mon premier engagement, donc chef scout. Et ensuite, en SVE, j'ai voulu partir et faire quelque chose complètement différent. Il faut beaucoup de motivation. Si tu es motivé, tu pars. Trouve un projet ou même juste un sac à dos ou quoi. Part, essaye de... Part. C'est... Je crois que partir, c'est... Il faut. Il faut bouger. Il faut bouger. Tu trouve quelque chose qui t'intéresse. Et en fonction de ce qui t'intéresse, là, tu cherches. Ça sert à rien de chercher de tout ou n'importe quoi et puis trouver le premier truc qui arrive. Non. Pour s'engager, il faut trouver vraiment quelque chose qui s'intéresse pour partir. Quelque chose qui te correspond à ton profil. Et donc, quelque chose qui te correspond. Et ensuite, je dirais, fonce. Et je pense que c'est important pour les jeunes ou même les adultes, enfin tout le monde, de voyager. Je trouve que si tu restes chez toi dans ton coin, à voir les mêmes personnes tous les jours, à faire les mêmes choses tous les jours, à manger la même nourriture tous les jours... Déjà, au bout de moment, pour moi, je trouve ça un peu ennuyant. Mais bon, il faut voir autre chose pour voir ce qui se passe dans le monde. Ça te permet d'avoir une nourriture d'esprit sur le monde et sur soi-même aussi. Je vais continuer dans mes études toujours. Et je pars en Erasmus l'année prochaine, en République tchèque, pendant un an. Sous-titrage Société Radio-Canada